bonjour à tous désolé le nez est un peu chargé je suis un peu malade mais c'est pas grave on va réussir à faire une vidéo c'est surtout je voudrais faire la page numéro 5 la voici la voilà c'était quoi c'était un shaker plus une carte twist donc celle ci sera unique je vais faire qu'une vidéo pour celle ci je vais pas faire la 5 et la 6 juste la 5 donc on va se retrouver avec là pour l'instant la carte shaker avec du rhodoïd alors le rhodoïd ce sont des feuilles de plastifieuse que j'ai pris et que j'ai plastifié tout simplement de chez action voilà donc j'ai fait un cadre blanc de 15 cm sur 11 cm et derrière je fais des bandes de 1 cm tout autour pour pouvoir faire un cadre voilà donc dessus on va coller simplement le premier rhodoïd alors j'en ai fait deux des mêmes tailles qui vont se mettre dessus tout simplement pourquoi deux parce que en fait je voudrais mettre une photo derrière donc vous allez voir comment on va faire donc là je prends la colle et je colle tout autour de haut cadre voilà ensuite je mets mon rhodoïd ça dépasse c'est pas grave enfin si la colle dépasse c'est pas grave ça dépasse pas du cadre mais si la colle dépasse ce n'est pas grave par contre on va prendre un petit coton un petit petit bouchoir celui-là il pourrait servir pour rouge aujourd'hui je vous le dis et on y va autre chose alors soit vous prenez la mousse 3d de chez action soit moi j'ai des rouleaux de 1 cm de bord et franchement ils sont hyper bien et c'est hyper pratique pour faire les shakers c'est ce qu'il faut j'arrive à les faire depuis que j'ai ça alors j'ai dû les acheter sur kraftenier je crois de l'évoire et on fait tout le tour ensuite vous allez voir petite technique alors ce que je vous propose c'est pour éviter le côté électrostatique parfois un peu embêtant selon ce que vous mettez dedans ça va être dur quand même avec le débouché j'espère que vous allez tout comprendre voyez faut vraiment essayer qu'il n'y ait pas de jour parce que s'il y a un jour il y a un petit risque de fuite voilà ok c'est bon c'est bon ça va aller ensuite alors je vais vous faire voir un petit compte coussin électrostatique alors ça ça a été dans mon colis d'été de la boutique dgm à quoi ça sert en fait c'est ça met une fine pellicule de poussière de farine ou de je ne sais quoi et ça permet d'éviter les effets électrostatiques ensuite je vais mettre ça dedans j'avais envie ce sont des petites choses que j'ai acheté pareil à la boutique après faut les utiliser bon j'aurais préféré du blanc et du rouge et du bleu mais bon ça aurait fait un peu trop drapeau je plaisante mais du coup j'ai pas trop le choix alors mon autre côté est là vous voyez il va falloir je le colle dessus tout simplement mais en amont je vais aussi mettre le petit coussin et le trou statique voilà alors il y a des vidéos sur youtube aussi pour les faire soi-même donc je vous laisse regarder si vous voulez le faire vous voulez j'espère que vous voyez bien donc là le but ça va être d'ouvrir alors moi ce que je vais faire je vais quand même rajouter ça c'est mon côté monomaniaque je vais rajouter de la colle pour cela je prends mon petit flacon alors vous voyez pas mais il y a une fine couche de colle qui se fait j'ai pas trop confiance dans le je sais pas si c'est bien bien scotchant ou pas avec l'action j'ai bien compris mon valeur donc j'ai eu des shakers qui se sont qui ont fuit à cause de ça ok c'est que j'ai foutu mon truc ah bah ça y est je le retrouve plus ça c'est le problème du transparent alors attention ça a tendance à gondoler et voilà votre shaker est créé et ça va voilà toujours il colle bon c'est pas grave et voilà il est fait il est sympa alors dessus on va donc le coller sur ça et ça va être notre page je rajouterai des petits mots des choses comme ça peut-être j'en sais rien ou je vous laisserai comme ça je ne sais pas non plus donc ça c'est quoi c'est du 15 par 14 de hauteur par 15 de largeur 14 par 15 et je vais pouvoir coller dessus ça va le shaker c'est pas trop compliqué alors bien sûr attention on colle que sur trois côtés puisque si je veux mettre une photo faut pas que je colle en haut et oui sinon c'est un peu bête d'avoir fait tout ça pour ça hop et voilà il n'y a plus qu'à laisser sécher on a fait le shaker bravo bravo après vous pouvez coller des washi ou des choses comme ça aussi bon on verra donc le shaker est fait je vais le laisser se sécher tranquillou bilou on va passer maintenant à la carte twist mais tout d'abord je vais aller me boucher à tout à l'heure donc nous voici sur la carte twist il va nous falloir trois morceaux au premier morceau le 29 par 15 qu'on va plier simplement à la moitié et 29 par 15 on plie à la moitié celui-ci c'est un 24 par 9 on va faire un pli à 6, 12 et 18 ça va être là où on va mettre les photos et un 9 par 20 9 par 20 où on va faire deux plis de 5,5 sur les côtés 5,5 et 5,5 ok on se retrouve là dessus donc on va travailler sur celui-là alors pour ça moi j'ai un petit accessoire qui est ceci qui permet de faire des plis mais sinon vous avez le plinois et sinon vous avez le basico alors je vais relever ça voilà alors on va prendre simplement le papier en transversal sur le carré du milieu vous voyez on a fait 5,5, 5,5 et sur le carré du milieu on va prendre la transversal où on va faire un pli vous voyez ça permet de faire des plis voilà et on fait la même chose de l'autre côté ok ensuite on va plier la feuille en deux alors soit vous le faites avant soit vous le faites après il n'y a pas de du long que c'est fait ok ensuite on va plier du coup les feuilles sur le trait qu'on vient de faire voilà et l'autre trait et voilà super et on va ramener les pointes à l'avant comme ceci vous voyez pour faire une petite maison donc on fait bien comme il faut c'est à dire comme ceci vous faites pas dans l'autre sens c'est bon pour vous ok alors on va se retrouver parce qu'il y a deux façons de faire ça après il va falloir qu'on colle ceci ici ok bon c'est pas trop compliqué mais ce que je vous propose c'est de d'abord coller votre décoration avant et je l'ai pas ah ah je l'ai pas prise donc on se retrouve parce que je sais pas quelle décoration je vais mettre mais juste après on va coller comme ceci et après on va coller ceci et notre carte sera faite donc à tout de suite bien alors voilà j'ai retrouvé donc en fait ce que j'ai pris c'est un papier je vais faire un peu comme des camades sur la plage donc c'est celui là et en haut ou en bas tout simplement j'ai mis ce papier donc on va coller donc ça il va falloir regarder quel est le milieu de la carte donc on se rappelle que c'est un 15 cm donc forcément le milieu est à 7,5 et du coup la poire devait être à 7,5 je fais un petit trait ok donc je vais mettre de la colle sur mon triangle seulement attention que ça dépasse pas sur les autres feuilles voilà j'essaye de mettre les choses un peu droite alors j'avoue que j'ai de la chance parce que vu que c'est un papier avec des traits bah ça me donne le côté droit c'est sympa donc voilà j'appuie bien et maintenant je vais coller le deuxième triangle et voilà je replie tout simplement et la éternelle technique je vais sous le tapis le temps de faire autre chose et ça va coller tout simplement en attendant on fait notre petit papier de 20 par 9 c'est 24 par 9 pardon donc vous avez fait vos plis 6,6,6 et vous les simplement vous les mettez comme ceci on se retrouve dès que c'est sec pour coller cette partie là à tout à l'heure c'est sec et vous voyez c'est bien collé il n'y a pas de problème le mécanisme fonctionne alors juste une chose je vais donc plier et pousser pour pouvoir coller la dernière feuille donc je vais vous faire voir ce que ça donne donc on a bien plié je rappelle 24 par 9 on a bien plié dans tous les sens pour qu'il y ait une certaine souplesse vous le faites bien dans tous les sens ensuite qu'est-ce qu'on fait ? on prend la feuille avec comme ceci le pliage vers le bas ça fait donc un M de cela on va mettre ceci ça sera au milieu vous voyez ? et qu'est-ce qu'on va coller ? on va coller ces deux rectangles-ci donc on y va on dépasse pas trop parce qu'après le problème c'est que ça peut dépasser sur les autres feuilles et ça ça sera pas bon donc on après on fait un peu la technique ce que j'appelle la technique du pinceau je vous fais voir c'est-à-dire qu'on étale avec le bouchon pour pas dépasser parce que vraiment faut pas que ça dépasse alors je prends la moitié que je mets sur la moitié de ma feuille et je colle comme ceci je vais appuyer ok je vais appuyer sur les deux où il va falloir que ce soit collé voilà voilà ok et je vais essayer de plier tout ça oh là là ça veut pas ce coup c'est on va d'abord faire coller on appuie, on appuie, on appuie on va refaire repartir dans l'autre sens en pliant et oh bah alors quand je suis malade ça se voit tout de suite je vais la laisser se coller, on se rappelle après bon ça y est ça a collé en fait vous remontez la pointe vers le haut vous, surtout vous décollez si jamais ça a trop collé sur les autres côtés vous remontez, vous forcez en fait il va falloir forcer alors moi c'est un papier en plus assez épais le blanc c'est peut-être pas le meilleur calcul et vous tournez et vous aplatissez tout de suite et voilà, elle est créée donc maintenant il n'y a plus qu'à faire la déco en haut et en bas et si vous voulez faire une déco sur les feuilles alors vous n'êtes pas obligé de mettre des photos vous pouvez faire que de la déco si vous le souhaitez la carte twist est faite à partir de ce moment là il restera plus qu'à faire ceci c'est à dire coller la carte checker et après on va mettre le système avec la flippette en bas donc à plus tard pour la fin de la carte pour l'instant je vais la laisser se coller définitivement ciao ! alors ça y est c'est sec et ça fait quelque chose enfin c'est sec et ça fait quelque chose de sympa ok donc en haut et en bas j'ai mis quelques petites découpes que j'avais en dies je les ai fait il y a un certain temps je les ai retrouvés je les ai mises je les ai collés sur un carré de 15,7x15,7 voilà et après je collerai sur mon fameux carré de 16x16 ok qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on fait la tache parisienne et sa petite flippette donc qu'est-ce qu'on fait ? là j'ai choisi la tache parisienne c'était d'artibio, je l'ai eu en solde chez Cultura je vais à peu près viser le milieu alors vous pouvez mesurer aussi il n'y a pas de... moi je la fais à la one egged donc je prends ma pointe de compas et je fais excusez-moi, j'ai un peu... vraiment c'est horrible cette maladie là du coup je vois pas grand chose, j'arrive pas hop vous voyez j'ai fait ma pointe alors du coup je prends ma... mon attache alors je détache un peu je fais toujours ça un peu parce que sinon ma flippette j'ai acheté sur aliexpress et je mets dans le trou rien de plus simple ok derrière je vais simplement ouvrir je vais essayer de le mettre à plat vous voyez comme ça et qu'est-ce que je fais toujours après ? ceci double face de chez Action parce qu'il va être recollé derrière donc c'est bon je peux prendre celui-là voilà ou pas, je sais pas ce qu'il est celui-là ah il est là, je suis à la fin je suis à la fin de l'histoire ah oui je suis vraiment à la fin de l'histoire bon bah alors ça sera pas celui-là et voilà un autre donc je prends ici je colle et en fait ça me permet de consolider ma flippette voilà hop hop et voilà elle est faite je n'ai plus qu'à coller le tout sur ma page et ma page 5 est faite donc la voici je le ferai plus tard pour coller j'ai pas besoin vous avez pas besoin de moi non plus pour ça la voici la voilà donc après je mettrai de la déco de mer là il n'y en a pas beaucoup pour le coup là c'était pas une page avec le mintem parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de page pour pouvoir faire du fond en fait sans prendre tout de suite des images dans le premier millénat mais vous voyez ça marche nickel quoi c'est quand même super sympa donc je vous souhaite plein de bonnes choses n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner un petit pouce bleu là ça serait super vous avez tous les commentaires en dessous et les liens pour les autres vidéos et pour les autres tutos vous aurez à la fin forcément la vidéo de présentation de tout l'album voici cette page 5 la carte twist et la carte shaker je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de nuit ou ce que vous êtes et à très très vite bon scrab j'en ai pas à la fin de journée je vous souhaite à la fin de journée j'en ai pas à la fin de journée j'en ai pas à la fin de journée je vous souhaite à la fin de journée et je vous souhaite à la fin de journée j'en ai pas à la fin de journée j'en ai pas à la fin de journée Abonnez-vous !